hey matelot ici défroy et aujourd'hui on visite une maison créée par mister 123 ou voilà vous avez le lien téléchargement de la map dans la description de la vidéo qui est donc un lien vers le planète minecraft de mister 123 et on va voir ça ici alors c'est vraiment une très très bonne baraque j'ai pu la voir un petit peu avant de venir avant de faire la vidéo et 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 c'est quelque chose avec une ambiance très tropicale comme on peut le voir avec les palmiers et les maisons en roche de très très bonnes idées notamment vous allez voir ça tout de suite je prends un petit peu le temps pour pour voir un peu pour voir un peu les choses il ne respecte pas le théorème de minecraft notamment il n'y a pas de ferrari dans la dans le garage c'est un manque c'est un manquement à son devoir de minecraftien bref voici donc la bête alors c'est une maison style plutôt minimaliste enfin non quoique non pas du tout c'est il ya un style particulier c'est une espèce de grand toit qui recouvre une très très grande zone et la maison se se découvre pour faire en fait au fur et à mesure en dessous de soi là ça c'est génial c'est vraiment super agréable comme comme petite maison et même mis un yacht qui de souvenirs est pas trop pété parce qu'évidemment vous rappelez que les yachts sont là le ma spécialité enfin les bateaux de manière générale et là en fait il a plutôt bien respecté le truc c'est à dire oui il ya le d comment dire la courbe ici qui commence par deux blocs par deux blocs alors que la courbe du milieu du bateau n'est que du un par un il ya un décalage au fur et à mesure qui se fait ça c'est plutôt bien ça c'est c'est un bon point pour le bateau parce que ça c'est vraiment le gros problème que je vois habituellement sur les bateaux habituellement c'est le la proportion au premier lieu qui ne va pas ou et en deuxième lieu c'est la forme de la coque et là plutôt elle est bien faite le bateau n'est pas aménagé ce qui est normal parce que pour ceux qui ont eu les le lac qui parle comment dire qu'ils ont pu essayer d'aménager un bateau ils se sont bien rendu compte du problème assez rapidement je pense qui est qui est que passé c'est juste impossible de d'aménager un bateau vous voyez par exemple ce mur là si on fait un petit peu le tour du de la maison il est plutôt bien foutu avec un espèce de dégradé de détails dans le mur incrusté vraiment sympa de ce côté là c'est plutôt une espèce de mur végétalisé qui est accroché en fait au vrai mur du coup donc il ya un une couche de deux de bois une couche de feuilles au dessus d'accord si j'essaie de garder un petit peu le sol de rester au sol il ya même des espèces de tout creuser dans le mur pour pouvoir mettre des des trucs à fumer dessus de faire faire comment dire faire sa petite plantation perso impeccable et des grandes vitres comme ça l'allée est assez étroite un finalement qu'on regarde c'est à moitié couvert ça fait un petit peu un effet d'oppression c'est un peu bizarre les arbres ils sont assez bien foutu assez moins qu'on puisse dire les palmiers j'ai l'impression qu'ils ont été copiés collés voilà et il ya le gros hélico de malade ici aussi up on dirait parce qu'un hélico à la rigivie tellement tellement il est mal à c'est un hélico avec trois hélices enfin trois trois pâles plutôt d'accord pourquoi pas pourquoi poil hop bon ah ben c'est parfait tout ça on va aller au sol à tiens il n'y a pas de il manque un truc ici il n'y a pas de de marche alors encore une fois je suis un petit peu éteint enfin éteint non mais calme par rapport à d'habitude c'est la même raison que la dernière fois je fais un stage de de méditation donc du coup je suis dans les vops enfin non mais enfin voilà quoi c'est bref c'est c'est bizarre ces trucs là c'est quoi ces machins ces machins surpillés là on dirait des pots de fleurs mais il n'y a pas de fleurs dessus et je ne sais pas ça c'est espèce de bouée du coup j'imagine ça ressemble à quoi ah c'est un truc pour les petits comme ça tu as le coin pour les les gamins et ici le coin pour les pour ceux qui savent nager j'imagine que c'est ça du coup c'est pour ça qu'il ya la flotte qui est moins enfin le 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 comment ça s'appelle le fond qui est moins moins profond voilà je trouvais peu le mot et du coup le mec j'ai l'impression même s'il n'est pas français je crois il a pensé à moi en fait parce que juste à côté de ces trois attes il a foutu une putain de chicha impeccable que tu vois sur un piston en plus avec des pancartes tout bien joli tout propre comme un gâteau c'est c'est juste la cerise sur le gâteau toi genre le piston l'a avec les trucs en blanc c'est la chantilly là c'est l'ordre de la garniture autour là avec le les pancartes et là c'est la grosse cerise sur le gâteau la putain de chicha compté sur ta surtout en transat en te faire dorer le cuir au soleil impeccable avec tout plein de trucs à fumer partout là voilà bon arrêtez de garder cannerie de seconde non je déconne et on va essayer d'entrer dans la demeure ou à la baie vitrée ici enfin la oui ça je sais pas trop si ces architectures allemand parlant adéquate parce que il faut pas des piliers pour soutenir un peu ce truc là je sais pas mais en tout cas c'est plutôt c'est vachement agréable c'est un salon assez balèze pour le coup le mec il a utilisé des des éteins frame avec des des cartes de temps là pour pouvoir faire un lustre en particulier donc c'est marrant et et bleu du coup ça fait bizarre pourquoi pas donc la téloche ou rien de particulier petit cadre au dessus côté ah ouais ça c'est toujours cool ça c'est un truc que je pense jamais à faire mais c'est les les séparations de pièces avec des espèces de piliers de verre comme ça vous voyez ça c'est vraiment stylé notamment si on rajoute un truc au sol comme quoi c'est des rails pour faire croire que c'est des rails comme des enclumes ou des escaliers et ça ça rend encore mieux mais là c'est vrai que j'oublie toujours de le faire d'accord donc là pareil on a une espèce de séparation entre le coin de la fenêtre et le reste de la pièce avec des piliers en netherrack en netherbrick plutôt ça c'est pas mal du tout au niveau du du niveau du séparation des pièces cette maison est plutôt intéressante donc là le mec il a aussi séparé le dessous de l'escalier sauf que lui il a mis des piliers en alternance que ce soit des feuilles ou des des poteaux en pierre ou en bois du coup on n'a pas on n'a pas accès au reste bon alors ça c'est la cuisine c'est stylé ce truc tiens dis donc qu'est ce que c'est le truc avec le machin blanc et machin gris enfin noir en dessous comment c'est que c'est que c'est donc j'ai promis c'est stylé vous laisser l'évier voilà toujours c'est les comment dire les cuisines de deux blocs de large comme ça c'est c'est classique mais ça rend toujours vachement bien d'ailleurs au niveau de la décoration d'intérieur j'ai fini de tourner le le prochain dix astuces de déco vous vous verrez ça à la signature jolie ouais donc j'ai fini vite fait mon truc j'ai fini mon les dix astuces de déco vous verrez ça je sais pas quand peut-être que cette vidéo là passera après les dix astuces peut-être peut-être pas je ne sais pas enfin bref le les astuces de la déco les astuces de déco 3 et dg déjà fini faut juste que je tourne et là du coup le mec il a mis son pseudo parce que c'est monsieur mister enfin ouais mr 123 son pseudo et là du coup il a signé son truc ça c'est assez génial on peut mettre par exemple la tête de son skin quelque part ou ou mettre des gâteaux par exemple sur le world of kirli ce genre de truc pour signer le mec il a utilisé les chiffres de son pseudo du coup c'est comme si c'était the fantasio il avait mis 9 7 4 quoi c'est pas mal du tout c'est pas mal du tout c'est pas mal du tout vous voyez encore une fois c'est une séparation qui est assez au niveau du mur là les séparations au chaudron qui ne sont pas afin qu'ils ne bougent pas complètement le mur il ya beaucoup de de ce type de murs en fait partout dans la maison parce que c'est des demi blocs c'est des vitres c'est de des piliers mais c'est pas des murs pleins sauf pour la cuisine par exemple ou les pièces qui sont véritablement bien délimité c'est un c'est un style montons à l'étage du coup pour voir ce qui se passe ou là c'est dangereux ici du coup c'est à des gamins c'est vachement dangereux donc c'est une maison anti gamin parce que bah tout simplement s'ils tiennent plus de d'une demi-journée dans cette baraque ils décèdent tout simplement ils brisent la nuque là dessus donc c'est un point bonus pour la maison bien évidemment et sale gosse faut les maltraiter obligé sinon il ya que comme ça qu'ils apprennent quelque chose donc le petit la petite le petit pc et donc là c'est le prolongement de trucs dans dessous ou d'accord ok donc là c'est le billard bien ma foi fort simple avec des trous de restons et ici c'est censé être les cannes j'imagine les que de billard ce mur là il est plutôt intéressant dans le sens où on a l'impression comme c'est les deux mêmes painting ici que c'est juste que le mur a été construit par dessus la peinture en fait par dessus le tableau voyez c'est assez original pour le coup ça donne un bel et un bel effet à lasser la chambre jeu vidéo ça c'est clair donc ça c'est la chambre du mec j'imagine avec avec son armoire comme ça voilà ce petit rangement et un accès enfin avec une skyline au niveau de deux sa chambre ça c'est plutôt stylé alors par contre du coup j'espère qu'il a un truc pour pour gérer l'allume talent à l'opacité des vitres parce que sinon ça doit être chiant à dans la pratique à l'invabeau belle vue d'empêcher ici c'est pas dégueu c'est pas dégueu ça me rappelle une certaine map de macapuchy c'est vrai que il utilise les vitres marron c'est une signature assez particulière que je vois jamais les vitres marron ne sont jamais utilisés et une espèce de penderie géante voilà directement adossé à la chambre donc il n'y a pas grand chose dans sa chambre mais c'est du luxe pur et dur c'est plutôt agréable cette espèce de dôme de verre comme ça dans le toit c'est vrai que je me suis pas trop attardé sur le toit tout à l'heure alors on va prendre la petite roi tu as vu ces deux vues ah ouais ah ouais je dis oui assez génial ça parce que même s'il pleut en a rien à foutre en plus assez excellent à cette vue assez génial donc alors on arrive ici dans la deuxième chambre j'imagine voilà donc là les rangements et de la water feature du coup derrière le lit ça c'est pas con du tout ça c'est à reprendre l'armoire ultra classique mais qui rend tellement bien en vrai et les bonsaïs ici donc ça c'est la salle de bain adossé à la chambre salle de bain privé ma gueule si si tu as vu tout va bien 1 il aime il a caché ça ses éclairages avec des pancartes ça fait mieux tout de suite forcément parce que les pancartes c'est du bois c'est une couleur chaude et vivante donc forcément c'est quelque chose de plus agréable que juste un beacon sur un fond sur un toit blanc pas sur un plafond blanc donc voilà quelques bonnes idées des dômes de verre des utilisations de couleurs de deux vitres inhabituelles bon quelques quelques bonnes idées quelques bonnes astuces bon là les les sièges en piston ultra classique un mais qui font toujours qui font toujours bien voilà donc très très bonne maison un de la part de mister 123 impeccable vous avez les liens de téléchargement dans la map non pas dans la map dans la description de la vidéo pardon et oui alors du coup avant de finir je vais quand même aller sur le toit histoire de voir ce qu'il ya foutu est une espèce d'antenne ça fait super chelou devant une zone aussi hot ça passe ça passe ça passe sur la maison comme ça mais c'est bizarre quand même c'est bizarre les l'aération ici les panneaux solaires et deck ici c'est donc la skyline de la chambre non mais voilà impeccable il ya de quoi s'inspirer inspirez vous tant que tant que possible ça c'est du bon ça c'est c'est du comme on en aime voir avec sa plage privé aussi du coup parce que attendez ah oui il a terraformé comme un gros sagouin par contre on voit encore les traces de deux deux sphères à la world edit ah oui non il a il a terraformé à la ah ouais non il a terraformé comme un bon là par contre ah ouais bon ah ouais avec les sphères de les sphères de terre à quand même il ya des petits défauts sur cette map avec le cube aussi de laine qui reste ici pour pouvoir sélectionner le palmier j'imagine la tête de palmier qui l'a copie collé sur tous les troncs qu'il avait fait ça ça doit être un truc comme ça ah ouais par contre ouais niveau terraforming c'est juste le petit ce petit truc qui va moins bien mais sinon ça reste un très très bon très très bon truc avec un quai privé un bateau privé une plage privé une barraque de luxe voilà que demandez de plus ma bonne dame je vais vous laisser sur un phare peut-être je voulais c'est sur cette vue et nous on se retrouve pour la prochaine vidéo merci d'avoir suivi cette cette petite vidéo du coup je vous souhaite à tous un très bon jeu bon vent matelot et à la prochaine